Ce n'est pas la première fois que je parle de Saints Row the Third sur ma chaîne, mais c'est bien la première fois que je lui dédie une vidéo. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que j'ai énormément d'estime pour ce jeu. Il fait partie de mes jeux favoris et j'ai de très bons souvenirs dessus. J'ai donc fini par sauter sur l'occasion pour le refaire lorsqu'un remaster est sorti. Enfin, pas exactement. A vrai dire, j'avais déjà acheté la version Switch, mais l'optimisation était médiocre, à tel point que le jeu me paraissait injouable. Et pourtant, lorsque j'ai fait ce jeu, c'était sur PS3 en 2013. L'optimisation était encore pire. Pourtant, je l'ai fait en coop et à 100% pour avoir le trophée platine en plus. A l'époque, j'étais beaucoup moins sensible au framerate instable et aux problèmes techniques. Sur PS3, en même temps, il n'y avait pas tellement le choix. Presque 10 ans plus tard, je me suis dit naïvement que j'allais enfin pouvoir profiter de ce jeu dans de bonnes conditions sur PC. Sauf que Volition et Deep Silver n'en ont toujours rien à foutre. J'ai rencontré ce genre de bug un an après la sortie du remaster sur PC. C'est quand même pas rien. Et pourtant, j'ai encore terminé ce jeu sur Steam. Encore une fois, en coop. Comment expliquer que des problèmes techniques aussi contraignants n'aient pas eu raison de moi ? Je vais essayer de vous expliquer ça du mieux que je peux. Saints Row, c'est un peu comme GTA. Saints Row 1 et 2 parlaient de guerre des gangs. On faisait des missions pour gagner des territoires et étendre son influence sur la ville. Saints Row 3 part du même principe. Sauf qu'il le fait de manière complètement parodique. Là où un GTA reste assez sérieux, Saints Row The Third se permet n'importe quoi. Et donc, ça offre une grande variété au niveau des missions, des armes, des véhicules et de tout ce que le jeu a à proposer. Pourtant, le jeu est moins long qu'un GTA, même en le faisant à 100%. Disons que c'est une expérience plus dense. Dans ce jeu, vous créez votre propre personnage, qui est le boss du gang. Si vous avez une sauvegarde de Saints Row 2, vous pouvez exporter votre personnage. Mais cette fonction n'est plus disponible dans le remaster. Ou alors, je suis passé à côté. Si votre personnage ne vous plaît pas, après coup, il y a plein de chirurgiens esthétiques dans la ville. Il faut savoir aussi que même si votre personnage est entièrement personnalisable, il est loin d'être effacé. Il est dans les cinématiques, il a de nombreuses lignes de dialogue, il a sa propre personnalité. Le fait qu'il soit personnalisable ne le rend pas du tout effacé. L'intro du jeu est mémorable. Vous venez de réaliser un braquage qui a mal tourné, vous devez vous échapper de l'avion d'un gang ennemi. Vous vous retrouvez à faire une fusillade dans les airs en chute libre, bienvenue dans Saints Row 3. Après le début du jeu, vous aurez rapidement accès à une planque, où vous pourrez changer d'armes, de vêtements et de voitures. Vous aurez aussi accès à un téléphone, qui vous donnera accès à des missions, des améliorations, des missions secondaires, des PNJ qui viendront vous accompagner de partout, et plus encore. Dès le début du jeu, vous allez avoir accès à des armes puissantes. C'est encore plus vrai si vous faites la version remaster qui comprend tous les DLC. Il y a également des véhicules puissants qui eux-mêmes sont armés. Bref, vous allez pouvoir faire des ravages. Les véhicules sont maniables. C'est peut-être stupide de le préciser, mais dans les mondes ouverts récents où vous pouvez conduire des voitures, il y a encore des jeux aujourd'hui où la conduite est médiocre. Donc, je le précise, dans Saints Row 3, la conduite manque peut-être de sensations, mais les véhicules sont maniables, y compris les aériens. Autre chose appréciable lorsqu'on est en véhicule, c'est le GPS, qui va vous guider vers votre objectif, d'abord en affichant des flèches sur la route, mais en plus en traçant le parcours sur la minimap. Lorsque vous jouez en coop, cette fonction existe toujours. Et bien sûr, votre ami peut prendre le contrôle du véhicule ou monter à côté de vous pour mitrailler les ennemis. Mais Saints Row 3 ne tourne pas autour des véhicules, là où le gameplay le plus intéressant, c'est à pied. Le tir et le combat au corps à corps sont satisfaisants. Vous pouvez accéder à vos armes disponibles via une roue, ce qui permet de passer rapidement d'une arme à l'autre. Pour ceux qui se disent que ça copie GTA V, je rappelle que Saints Row 3 est sorti en 2011. GTA V, lui, est sorti en 2013. D'ailleurs, le concept de la roue des armes n'a été inventé par aucun de ces deux jeux. Lors des fusillades, vous pouvez attraper un ennemi pour vous en servir comme d'un bouclier et le jeter une fois que vous en avez marre. Si vous avez un problème de santé, il suffit de se mettre à couvert pour que votre vie se recharge comme par magie. Vous pouvez porter une arme de chaque catégorie. Fusil, pistolet, fusil à pompe, etc. Il existe aussi des armes spéciales que vous pouvez ramasser et qui ne peuvent pas être stockées. C'est des lance-flammes, des miniguns et lance-grenades. Ces armes proviennent de colosses ennemis qui ne seront pas simples à vaincre. Elles sont capables de vous propulser même quand vous êtes à bord d'un véhicule. Il faudra beaucoup de munitions pour venir à bout d'un colosse. Quand vous courez, vos actions changent d'effet. Par exemple, si vous courez pour voler un véhicule, votre personnage va sauter à travers le pare-brise pour s'installer. Si vous courez vers un ennemi pour le taper, vous allez lui sauter dessus, lui faire une prise de catch. C'est plus esthétique qu'autre chose, mais c'est appréciable. Tout au long du jeu, vous gagnez du respect. Par exemple, en fauchant vos adversaires, en roulant à contresens, en achetant des vêtements, en améliorant une voiture. D'ailleurs, améliorer une voiture vaut le coup, car les voitures améliorées peuvent être appelées depuis votre garage ou livrées par téléphone portable. Le respect est très important aussi, puisqu'il permet de débloquer des améliorations pour votre personnage, qui doivent quand même être payées. C'est valable aussi pour les véhicules et les armes. En gros, c'est un simple système d'expérience qui permet d'ajouter de la progression dans le jeu, mais ça fonctionne bien. Dans le jeu, il y a plein d'activités annexes. Vous devez voler des voitures spécifiques, assassiner des cibles, réprimer des gangs rivaux, et même commettre des fraudes à l'assurance. Il y a même des objets à collectionner. Par exemple, vous allez trouver dans la ville des poupées gonflables. En dehors des missions principales, il y a un tas de choses pour vous occuper. Les missions principales proposent un scénario fou. À un moment, vous allez repousser une attaque de zombies. À un autre moment, vous allez aider un allié à s'échapper d'un club sadomaso. La mission se terminant par une courte poursuite sur des chariots SM. Bref, c'est du grand n'importe quoi. Toujours dans l'excès le plus total. Mais les missions qui viennent avec les DLC sont encore plus tirées par les cheveux. Le Genki Ball, par exemple, vous fait participer à des jeux où il faut tuer des furies armées jusqu'aux dents. Il y a de belles récompenses à la clé. Par exemple, les missions qui tournent autour du cinéma permettent de débloquer des véhicules extraterrestres. Visuellement, le jeu a un aspect cartoonesque. Le remaster change l'éclairage, les modélisations des personnages, mais le jeu reste irréaliste. Et heureusement, vu qu'il n'est pas du tout sérieux. Ce que j'adore aussi, c'est la bande-son. Il y a pas mal de musiques sur les radios qui nous proviennent de la vraie vie. Mais le jeu a aussi ses propres musiques. L'ensemble est très agréable. Saints Row The Third est bien moins sérieux que Saints Row 2, que j'ai également eu le courage de faire. Je dis le courage parce que là aussi, c'était le parcours du combattant pour faire le jeu en co-op en 2017. Sachant que le jeu était sorti en 2009 sur PC. Bon, entre-temps, les serveurs online avaient fermé. Il fallait donc contourner avec des trucs non officiels pour pouvoir y jouer en ligne. Ça n'aidait pas, mais de base, le jeu était vraiment cassé. Bref, tout ça pour dire que Saints Row 2 était bien plus sérieux. Et les développeurs ont choisi de partir sur quelque chose de plus fun pour se démarquer de GTA. C'est une bonne décision. Mais attention, ce n'est pas juste que le jeu est marrant. God Simulator, c'est marrant. On passe une ou deux heures dessus, puis on n'y touche plus jamais. Et on l'oublie. Saints Row The Third, lui, n'est pas simplement marrant. Il est bien conçu sur tout plein d'aspects, ce qui ont fait une expérience mémorable. En particulier si vous faites le choix d'y jouer à deux. Faut-il craquer pour Saints Row The Third Remastered ? Eh bien, c'est vous qui voyez. Je serais malhonnête si j'ignorais les problèmes techniques. Mais de notre côté, c'est un des jeux les plus fun que j'ai eu la chance de faire. Mais aussi un des meilleurs jeux co-op que j'ai pu faire. Pour un remastered, j'aurais souhaité bien mieux en termes d'optimisation. Mais malheureusement, Volition et Deep Silver n'en avaient pas envie. Pour autant, Saints Row The Third reste un jeu formidable. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.